Frère, vous avez été appelé à la liberté. Vous avez été appelé à la liberté. C'est-à-dire, le Saint-Esprit Venote dans l'Église veut que chaque membre de l'Église pense, parle et agisse librement. Qu'il ne soit pas poussé par un interdit ou pas, mais qu'il agisse librement. C'est-à-dire, qu'il laisse exprimer l'Esprit qui est en lui, en toute liberté, sans qu'il n'y ait un garant, sans qu'il n'y ait un homme qui puisse lui dire, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, pour vous montrer un peu, qu'est-ce que cette liberté, nous allons prendre un texte de la Bible dans l'Ancien Testament. Nous prenons Proverbe, chapitre 6, 5 à 11. Proverbe, chapitre 6, 5 à 11. Nous allons expliquer la liberté. Quand quelqu'un est appelé à marcher avec le Seigneur, le Seigneur l'appelle à marcher librement. Il l'appelle à pratiquer le bien sans contrainte, que ce soit la contrainte de la loi de l'Ancien Testament, que ce soit la contrainte de la loi de l'Esprit dans la Nouvelle Alliance. Le Saint-Esprit étant en lui produit l'espérance de la gloire, la capacité de pouvoir atteindre la gloire. Et donc, par conséquent, le Saint-Esprit devra agir librement par lui, et l'homme doit prendre conscience de cette liberté-là pour agir comme il se doit. Cette liberté ne requiert ni maître, ne requiert ni garde-fou, ni loi humaine, il n'y a rien que nous devons ajouter à cette liberté, mais la liberté doit s'exprimer librement. Et donc, nous prenons le texte de Proverbes chapitres 6, 5 à 11. Lecture. Disons la parole. Dégage-toi comme la gazette de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseau-là. Va vers la fourrie, paresseux, considère ses voies et deviens sages. Elle qui n'a ni capitaine, ni officier, ni maître, elle prépare en été sa nourriture, et la masse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché, quand te lèveras-tu de ton sommeil, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en te couchant, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en arme. Amen. Amen. Après, je vais te prêter ma collection pour que tu nous lises cela, cette collection-là. Et donc, commence au premier verset, jusqu'au onzième. Ça va quand même nous faire du bien. Provence 6 à partir du premier verset. Jusqu'au onzième. Jusqu'au onzième. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par la parole de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi. Bien aimé, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes engagés avec Christ dans une marche qui doit nous conduire à notre perfectionnement. La Bible dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. C'est ça l'engagement que nous avons accepté lors de notre nouvelle naissance. Parce que lorsqu'on nous parlait de la nouvelle naissance, que nous devrions confesser nos péchés pour que Dieu nous les pardonne, que nous devrions changer de conduite. Et une conduite qui désormais devait être faite selon l'évangile qu'on nous a présenté. Lorsque nous avons accepté de dire nos péchés à celui qui nous baptise et qui nous a plongé dans l'eau, cette pratique-là nous a convaincus que d'après l'ordre de Dieu, tous nos péchés sont pardonnés et sont partis. Les péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain, nous avons la garantie que quand je tomberai, quand je pêcherai dans les temps futurs, ça sera le même processus, garanti par les eaux du baptême que je prends aujourd'hui. Le Seigneur avait promis de nous donner l'Esprit. On nous avait prêché dans l'évangile que l'Esprit nous conduirait à la perfection. Romains chapitre 8, 26 à 30, nous avait certainement été communiqués que le Saint-Esprit nous apprendrait à prier parce que nous ne savons pas ce qu'on veut prier. Pourquoi ? Parce que nous avons été appelés, nous avons été justifiés, nous avons été sanctifiés et que nous devons atteindre la gloire. Tout cela est vrai. Alors, nous sommes engagés, nous devons aller là-bas. C'est ça la sanctification. Maintenant, si quelque chose ne va pas, librement, nous devons régler la chose. C'est aussi cela la sanctification. La sanctification ne veut pas dire que nous allons marcher comme ça et nous ne pécherons plus jamais. Non. Il y a des techniques, il y a des tactiques. Les Écritures nous montrent comment est-ce que nous devons nous dégager de l'emprise du diable après avoir péché. Les Écritures nous montrent comment nous pouvons chasser un mauvais esprit qui a pris possession de notre vie. Les Écritures saintes nous montrent comment nous devons pardonner les uns et les autres. Comment nous devons demander pardon. Comment nous devons obtenir pardon. Comment nous devons faire le bien. Tout cela nous a été enseigné. Et donc, nous devons marcher comme ça. Nous avons été engagés à atteindre la perfection. Mais allons-y. C'est ça la sanctification. Reprends la lecture, frère. Mon fils, si tu as consolé ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les parents de ta bouche, si tu es pris par les parents de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, poste-t'aime-toi et fais des instances auprès de lui. Ah, règle le problème. Tu as à manger des arbres, du fruit des arbres, tu as à manger des fruits, des arbres qu'il y a dans le jardin, sauf que tu ne mangerais pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais s'il arrive de le manger, va vers le Seigneur. Fais-lui des instances pour que la mort ne te frappe pas. C'est ça la sanctification. Nous avons la capacité de pouvoir prévenir la mort qui nous est promise. La preuve en est que quand Adam a mangé du fruit de l'arbre indéfendu, il n'est pas mort le même jour, mais il est mort après 930 ans. Donc, il a eu tout son temps pour régler le problème et effectivement, le problème fut réglé parce qu'un bouc expiatoire et propitiatoire avait été immolé pour lui. Donc, la mort ne lui a plus frappé et raison de plus, il sera de la partie dans l'éternité. Donc, la sanctification nous apprend à marcher comme il faut et à régler les problèmes qu'il faut quitte à atteindre la perfection. C'est la garantie que pendant que nous allons spirituellement travailler, nous aboutirons où il faut. Continuons la lecture. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assouplissement à tes paupières. Voilà. Quand nous parlons de la doctrine de la sanctification, nous invitons le peuple de Dieu à ne jamais se reposer. Car, s'il est vrai que le Christ avait tout accompli, il avait dit auparavant, celui qui veut me suivre doit marcher sur mes traces, en portant sa propre croix. C'est ça qu'on est en train de nous expliquer ici. Le Christ a tout accompli ne veut pas dire que nous, nous allons maintenant nous conduire comme nous voulons. Selon nos propres conceptions, selon nos propres décisions, selon notre propre vouloir, selon notre compréhension. compréhension. Si ça serait ainsi, pourquoi le Saint-Esprit entrant dans l'Église a commencé par écrire un certain nombre de saines doctrines à appliquer pour atteindre la perfection? Pourquoi fallait-il nous réciter comment l'Esprit est-il entré dans l'Église? Comment les gens étaient-ils remplis du Saint-Esprit et qu'ils parlaient en d'autres langues, c'est-à-dire les langues étrangères? Comment est-ce que l'Église devait-elle se former? les devoirs que l'Église devait avoir? Comment est-ce que les premiers membres de l'Église devaient persévérer dans la prière, dans les enseignements des apôtres, dans la fraction du pain, c'est-à-dire la scène, et en vivant une vie communautaire, se fortifiant les uns et les autres? Tout ça, c'est important. Et curieusement, lorsque vous prenez les épîtres apostoliques et prophétiques, à commencer par Romains jusqu'à Jude, nous pouvons synchroniser cela et nous nous retrouverons, que vous le voulez ou pas, avec des nouveaux dix commandements.